Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal Au lecteur, la sottise, l'erreur, le péché, la lésine, occupent nos esprits et travaillent nos corps, et nous alimentons nos aimables remords comme les mendiants nourrissent leur vermine. Nos péchés sont têtus, nos repentirs sont lâches, nous ne faisons payer grassement nos aveux, et nous rentrons gaiement dans le chemin bourbeux, croyant par de vie le pleurs laver toutes nos tâches. Sur l'oreiller du mal, c'est Satan, Prismégiste, qui berce longuement notre esprit enchanté, et le riche métal de notre volonté, est tout vaporisé, ce savant chimiste. C'est le diable qui tient les fils qui nous remue, aux objets répugnants nous trouvons des appâts, chaque jour vers l'enfer nous descendons d'un pas, sans horreur à travers des ténèbres qui puent, ainsi qu'un débauché, pauvre qui baisse et mange, le saint martyrisé d'une antique catin. Nous volons au passage un plaisir clandestin, que nous pressons bien fort comme une vieille orange, serré, fourmillant comme un million d'ellemains, dans nos cerveaux ribote un peuple de démons, et quand nous respirons, la mort dans nos poumons descend, fleuve invisible, avec de sourdes plaintes. Si le viol, le poison, le poignard, l'incendie, n'ont pas encore brodé de leur plaisant dessin, le canevas banal de nos piteux destins, c'est que notre âme, hélas, n'est pas assez hardie. Mais parmi les chacals, les panthères, les lisses, les singes, les scorpions, les vautours, les serpents, les monstres glapissants, hurlants, grognants, rampants, dans la ménagerie infâme de novices, il en est un plus laid, plus méchant, plus immonde. Quoi qu'il ne pousse ni grand geste, ni grand cri, il ferait volontiers de la terre un débris, et dans un baillement avalerait le monde. C'est l'ennui, l'œil chargé d'un pleur involontaire, il rêve d'échafaud en fumant son hookah. Tu le connais, lecteur, ce monstre délicat, hypocrite lecteur, mon semblable, mon frère.